... Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau de la télévision nationale le colonel Nohokiam. Le colonel Nohokiam est le chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Il est en même temps le coordinateur de Force et Paix, les forces de sécurisation du processus électoral de la République de Guinée. Je rappelle que le colonel Nohokiam est diplômé de droit de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est en 1990 qu'il fait son entrée dans l'armée guinéenne avec la formation commune de base au camp Kameguruma de Kinnia. Il est ensuite affecté au BASP et puis il suit les cours de commandement des opérations spéciales en Chine, puis des cours d'état-major à l'Académie royale du Maroc entre 1993 et 1996. Il suit aussi des cours d'officier à la brigade parachutiste royale du Maroc en 1994. L'école de commandement militaire de Chine l'accueille en 1997 et puis l'école d'état-major de Nankin. Et puis il est instructeur à l'EMIA, l'école de militaires d'état-major qui est maintenant sa dixième promotion ici en République de Guinée. Pour les fonctions occupées, il a été commandant des opérations pour les Nations Unies en Sierra Leone, puis conseiller juridique du ministre de la Défense nationale de la République de Guinée, ensuite secrétaire général de la cellule de protection des droits des enfants. C'est après ce titre qu'il a été bombardé, inspecteur général des forces armées guinéennes, puis chef d'état-major de l'armée de terre. Et aujourd'hui, il est le chef d'état-major général des forces armées. Il y a sûrement quelques jours que le général Sekouba Konaté l'a élevé au rang de coordinateur de force. Il s'appelle la force de sécurisation du processus électoral. Colonel, merci d'être venu sur la télévision nationale. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir réussi. Merci. Mon colonel, l'armée guinéenne a toujours été appelée la grande meilleure un peu partout. On dit que l'armée ne parle pas. Mais avec vous, la stratégie a complètement changé. Aujourd'hui, vous communiquez à la radio, à la télévision, dans les journaux, avec les leaders, avec les acteurs de la transition. Pourquoi ce changement de processus et de tactique moncolonienne ? Bon, si vous me permettez, d'abord, on va un peu revenir sur mon parcours des écoles militaires. Allons-y. Je suis diplômé de l'école militaire de Meknes, l'école militaire de Meknes, de 1993-1996. Et c'est en Chine que j'ai fait mes cours d'état en 2004, le lieu du Maroc. Le Maroc, c'est la courbe d'officier. La première libraire par la PIP, c'est là où j'ai fait le stage para. Donc, j'ai fait l'institut de commandement de l'armée de terre à Chine-Jazwan, et l'école de commandement et d'état-major à Nantia, en Chine. Donc, pour revenir à votre question, nous sommes à une phase de démocratisation. Et vous savez que le monde évolue. Si avant l'armée guinienne, ceux qui étaient à la commande, s'étaient renfermés à eux-mêmes, il n'y avait pas de communication, nous, en tant qu'académiciens, en tant que démocrates, en tant que jeunes diplômés des universités, avant d'incorporer l'armée, nous changeons les données et nous créons une ouverture qui s'inscrit dans le cadre de la transparence, de la collaboration et de la démocratie. Il y a quelques jours, le général Sekouba Konaté, qui est le président de la transition, président de la République par intérim, a signé un décret, décret dans lequel vous êtes le coordinateur de la force épelle, la force de sécurisation du processus électoral. Alors, quel est l'esprit de ce décret et qu'est-ce que c'est que la force épelle ? Bon, c'est une force qui sera là pour sécuriser le processus électoral dans le monde. Et cette force sera composée de policiers et de gendarmes. Et l'esprit de ce décret, d'abord, c'est une marque de confiance, et aussi, c'est pour mieux cadrer les autres. Je ne suis pas le seul officier. Peut-être qu'il y a d'autres plus meilleurs que moi, mais c'est la confiance que l'armée a eue à moi et c'est la confiance que le général Sekouba Konaté, en tant que commandant des forces armées guénéennes, a eu à me nommer à ce poste. Donc, j'aurais pour mission de coordonner les activités de cette force pour que les élections se passent dans les meilleures conditions à l'écoute de vie. Aujourd'hui, pratiquement il y a quelques jours, des militaires ont été envoyés en renfort aux différentes frontières pour mieux sécuriser les 245 000 km² que couvre notre République de la Guinée. Est-ce qu'en dehors de cette force de militaires qui est à la frontière, est-ce que la force Eiffel va également se déployer aux frontières ou bien c'est seulement pour gérer la sécurité pendant le processus électoral à l'intérieur du pays ? C'est pour seulement gérer le processus électoral. Personnellement, la frontière, il y a d'autres dispositifs. Donc, comme je l'ai bien dit, vous savez, en matière d'intervention, comme je l'ai dit à la République, il y a trois niveaux. Le premier niveau, ça c'est la police. C'est lorsque la police est débordée, elle réquisitionne la gendarmerie. Et lorsque la gendarmerie est débordée, elle réquisitionne la gendarmerie. Mais en matière d'intervention, c'est la police et la gendarmerie. Il s'agit de mettre un vote. Comme les votes, les élections concernent la population, il sera seulement la police et la gendarmerie pour sécuriser. L'armée sera dans les casels. Quant aux frontières, il y a d'autres dispositifs de l'armée qui sont déjà déployés pour terminer nos frontières. Parce qu'il faut savoir qui rentre et qui sort. Alors, si nous voulons parler, bien sûr, du fonctionnement de cette force de sécurisation du processus électoral de la force Eiffel, comment la force Eiffel va travailler avec les partis politiques ? Non, il y a un cadre bien défini de travail. Comme je l'ai dit hier, les partis politiques, s'ils veulent mener leur campagne, ils doivent adresser une demande à la police qui doit carrer leur gloire de campagne. Je l'ai dit hier au Palais du Pégo, campagne, il ne faut pas de casser, faire le cacher. Il faut que les Guénéens aient maintenant l'esprit démocratique, l'esprit de public. Et aussi, c'est une occasion historique qu'il faut séduire. Et la population et l'armée pour conduire ce pays aux élections démocratiques. La force Eiffel va bien coopérer avec les partis politiques. Les lois sont définies, le cadre de procuration est défini. Je pense qu'il n'y aura pas de dérapage. Mon colonel, nous vous avons déjà reçu sur les antennes de la radio-diffusion nationale, dans l'invité du matin, vous avez écouté la réaction des leaders politiques qui étaient présents hier dans la salle. Ils sont tous prêts à vous accompagner. Ils sont d'accord pour votre démarche en allant vers les militants, en leur disant, faites attention, l'armée est là, l'armée vous accompagne, mais en cas de problème, nous allons mater. Et qu'est-ce que ça veut dire, mon colonel ? Ça veut dire qu'en tant que leader, tu es libre en tant que citoyen de la République unique, en tant que fiche du pays, de te présenter comme candidat. Tu es libre de partir aux élections, mais tu es tenu de respecter les principes de l'élection. Je veux dire, par là, il n'y aura pas de dérapage comme parti. C'est toi qui dois le cadrer. C'est toi, avec ton militant-mangeur, qui dois prendre des dispositions, pour ne pas qu'il est basé sur le filtre, dans vos dispositifs, pour saper le mouvement des autres. En cas de dérapage, là, tu seras responsable et tu vas le prendre. Donc, les lois sont claires, les textes sont clairs, les décrets sont clairs. Celui qui venait mener la campagne n'a qu'à se confondre aux lois de la nation. Comme je l'ai dit hier, un pays sans loi, c'est un pays d'anarchie. Donc, quiconque veut aller à rencontre des lois définies en Guinée, là, il sera maté avec la dernière énergie. Et je m'en veux dire que l'une est au-dessus de la loi. Quel que soit ton niveau, quel soit ton grade, quel soit ton niveau, quel soit ton poste responsabilité, si tu violes la loi, tu seras maté. Même moi qui me parle de la campagne, je vais violer la loi, je serai maté. Mon colonel, il y a quelques jours, l'armée guinéenne et les populations se regardaient pratiquement en chien de faïence. Il arrive même des mois où les gens tentaient des fois de jeter des cailloux. Mais aujourd'hui, ça s'humanise. La situation évolue très bien entre l'armée et les populations. Quel a été le secret que vous avez utilisé ? Il n'y a pas de secret. C'est la sincérité dans le travail. C'est la transparence, c'est l'ouverture. C'est l'esprit républicain. Vous savez, comme je l'ai dit ce matin à la radio, au sein de l'armée, si nous prenons les subordonnés, il n'y a pas de subordonnés indisciplinés, il n'y a que des cercles responsables. Et l'irresponsabilité du chef s'explique dans quoi ? S'explique dans le racisme, s'explique dans la démagogie, s'explique dans le détournement. Dès que les militaires, les subordonnés, voient être cadrés, faisaient nos références et salées. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière le général de Brigade Tchouba Konate. C'est un de mes ancêtres qui a été mon instructeur, moi. Je ne suis rien de ces produits. Il y a le général de Tchouba Konate, il y a le colonel Dumbuya, tant d'autres. Je ne suis que leur produit. En même temps, je suis à leur image. Pourquoi nous sommes tous aujourd'hui le général de Tchouba Konate ? Parce que c'est un officier désintéressé, c'est un officier patroche, c'est un officier qui n'est pas raciste. Même quand tu viens du même village avec le général de Tchouba Konate, tu déconnes, il va te mal. Tu viens d'ailleurs, tu travailles bien, il va te récompagner. Moi, je pense que c'est comme ça que tu viens de travailler. Moi qui suis son produit, moi qui suis son cause acte, ça dit cause acte, c'est un terme académique. Moi, je l'appelle ancêtre, je m'appelle Kodak. C'est la tradition, c'est mon officier, c'est mon super ancien, c'est mon ancêtre, tout comme je peux dire, c'est mon aïeux. Je suis à son image. Donc, pourquoi l'armée est derrière moi ? Les hommes observent. Et la population aussi a vu à moi un homme d'espoir, un homme de confiance. La population a envie d'un langage, un langage de vérité. Donc l'armée a adhéré à ce que j'ai dit. Et il y a une connexion automatiquement entre l'armée et la population. Aujourd'hui, je suis fier, l'armée est en train de renouer avec sa population. Parce que nous sommes issus de cette population. Après la retraite de l'usure, nous avons été préparés dans les académies pour protéger nos peuples urbains et non de les traumatiser. Donc, aujourd'hui, je m'en vais vous dire que moi, à chaque fois, il y a des invitations. Quand nous invitons nos amis qui sont dans les différents départements qui viennent, nous discutons, nous partageons le coup. Quand je suis chez moi, je leur dis donc, j'ai tenu tel langage, demain je vais faire ça. Quels sont vos points d'eux ? Vous avez des amis qui ont fait sociologie, qui ont fait économie, qui ont fait droit, qui ont fait le décès. Nous discutons, on se donne des idées. Et nous coopérons. Un exemple frappant, pendant l'après-midi pouvoir, j'ai coopéré avec les gens, avec tout le monde, me communiqué. Quand je les rédigeais, j'ai dit, censurez, dites-moi ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut mettre. Et ça, le message passait bien. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Mon colonel, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple guinéen peut se rassurer du soldat ? Oui. Jusqu'on va aux élections. Le peuple guinéen peut se rassurer. En tout cas, au code de l'armée, il n'y aura pas de défaillance. Nous sommes des soldats. C'est-à-dire, quand je dis soldat, ce n'est pas celui qui n'a pas de grâce. Même le général est un soldat. Mais le soldat, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le galop, mais c'est le respect de la parole de l'honneur, le caractère. Le soldat, ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit faire. Donc, moi, je donne l'assurance, au nom des forces armées guinéennes, au nom du général Subba Kounate, au code des forces armées guinéennes, il n'y aura pas de pagagne. Nous irons aux élections et nous allons accompagner surtout vos élections. Le président qui sera démocratiquement éduit, l'armée guinéenne se mettra à sa disposition. Et je recommande la même chose aujourd'hui leur politique. Si tu vois que tu as été battu, honnêtement, sincèrement, il faut accepter. Il faut accepter de supporter ton ami. Parce que voilà ce qui se passe en Guinée, les gens n'adhèrent pas au parti en tenant compte du programme politique du parti. Ils adhèrent au parti en tenant compte du problème ethnique. Et nous devons se mettre au-dessus de ça si nous voulons reçus. C'est là que j'ai dit au palais du Prébou qu'est-ce qu'une occasion historique que nous devons servir. Ce n'est qu'un qui a envie de pouvoir. S'il y a des problèmes à créer, c'était l'armée qui a écrit les problèmes. Mais aujourd'hui, l'armée est pressée de rendre le cas de Guinée. L'armée est pressée d'aller aux élections. L'armée est pressée de voir un président civile démocratiquement élu. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Maintenant, la balle est dans le camp des politiques. C'est une occasion à saisir. C'est une occasion à saisir. En tout cas, la balle est dans leur camp. Mon coroner, la communauté internationale a décidé d'accompagner la Guinée, que ce soit au niveau des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Le général sénégalais était là avec son équipe pour évaluer cette réforme de l'armée. Aujourd'hui, où nous en sommes ? Bon, le rapport qui a été remis par l'éducation de l'armée, aujourd'hui, mon État m'a en train d'exploiter ce rapport. Une sanction de mettre en application ce qui a été retenu comme recommandation. Parce que c'est un travail de concert. C'est le produit de tout un château. Donc, il faut respecter. Nous sommes aujourd'hui à une phase très, très importante de l'évolution démocratique de la République de Guinée depuis les accords de Ouagard. Mon coronel, est-ce que vous avez, pour terminer cette émission, un mot d'espoir pour les Guinéens et pour la communauté internationale ? Oui, j'ai un mot d'espoir. Parce que la Guinée marche vers les démocrations libres et transparentes. Mais pour y arriver, les Guinéens doivent se donner les mains. Ils doivent se mettre au-dessus de toute considération ethnique, de toute considération démagogique, de tout règlement de compte. Les Guinéens doivent se couvrir. Ils doivent tourner la page. Ils doivent se couvrir. Ils doivent se donner les mains. Ils doivent se lever ensemble. Ils doivent dormir ensemble. Ils doivent avoir un même objectif qui est l'intérêt supérieur de la nation pour y parvenir. Mon coronel, merci. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, nous étions avec le colonel Nou Kiam. Je rappelle que le colonel Nou Kiam est le chef d'état-major général des Forces armées guinéennes. Il est également le coordonnateur des forces de sécurisation du processus électoral de la République de Guinée des élections qui sont attendues le 27 juin prochain. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur la télévision nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada